Bonjour, je me nomme Kevin Komla-Edem Apelévo, professeur de génie civil au site technique privé de Niamakoron. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sixième leçon titrée Appui et réaction d'appui des systèmes matériels iso-statiques de la résistance des matériaux, onzième année, génie civil. Comme plan de la leçon, on va débuter avec conditions d'équilibre des solides, suivi de différentes sortes d'appui. Suivi de détermination des réactions aux appuis et pour terminer avec les applications. Comme objectif pédagogique opérationnel, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de connaître les conditions d'équilibre des solides, connaître les différentes sortes d'appui et de pouvoir déterminer les réactions aux appuis. Conditions d'équilibre des solides Pour qu'un solide soumis de la part de l'extérieur à l'action d'un système de force soit en équilibre, il faut que la somme vectorielle de ces forces dites extérieures, c'est-à-dire la résistante, soit nulle. Et que la somme vectorielle de leur moment par rapport à un point quelconque zéro soit également nulle. C'est-à-dire que la somme des forces extérieures est égale à un vecteur nul et la somme des moments de force extérieures est égale à un vecteur nul. Donc, en choisissant un repère d'axe is-o-y-z, c'est-à-dire en faisant un trait direct, la première équation vectorielle se traduit par trois équations de projection, c'est-à-dire une sur chaque axe. La seconde équation vectorielle se traduit également par trois équations de moments, c'est-à-dire une par chaque axe. Donc ici, on va étudier un cas particulier, c'est-à-dire le cas fréquent, le cas des forces coplanes. À ce niveau, les équations se réduisent à trois niveaux, c'est-à-dire par rapport à O-is, O-y et O-z. Vous voyez l'axe O-is, O-y et O-z. Donc, comme remarque, on utilise le graphe statique pour déterminer l'équilibre à condition que les forces soient coplanes. Maintenant, on va voir les différents sortes d'appui. Nous savons que tout ouvrage est maintenu en place par des appuis qui matérialisent le contact avec le domaine extérieur. Ces appuis sont de trois sortes. Donc, on a appui simple, appui double et appui triple. Donc, appui simple, qu'est-ce que c'est? Un système matériel S1 est un appui simple sur un corps S2 si le contact peut être supposé ponctuel ou suivant une arrête. Donc, posons le corps S1 sur le corps S2. Donc, vous voyez le corps S1 sur le corps S2. Donc, vous voyez le corps S1, agent d'irréation, R2, S1 sur S et S2. Et le corps S2, agent d'irréation de R2, S2 sur S1. Vous voyez là-bas. Donc, puisque le système est au repos, l'ensemble des forces qui lui sont appliquées constituent de forces en équilibre. Donc, on va isoler le système. Donc, en isoler le système, nous avons les forces appliquées qui sont, il y a les forces à distance qui est l'attraction de la Terre sur les masses élémentaires dont la résistante est R2, S1 sur S2. Nous avons aussi les forces de contact qui sont les actions de contact sur les surfaces élémentaires qui admettent comme résistantes R2, S2 sur S1. Comme le contact entre les deux corps a eu lieu suivant le point A, l'action de contact R2, S2 sur S1 est comme R2, S1 sur S2. Ils sont peu particulières au plan de la tangente au contact. Donc, la valeur arithmétique des intensités des deux forces sont égales. Donc, on a l'égalité R2, S1 sur S2, ce qui est égal encore à R2, S2 sur S1. Donc, comme remarque, une réaction d'appui est une force et qu'il faudra pour la déterminer connaître au moins trois éléments. Et qui sont ces trois éléments-là ? On a le point d'application de la réaction, sa direction et sa grandeur ou son intensité. Donc, ici, nous avons le point d'application qui est connu. Il y a le point A, le support de direction aussi qui est connu, qui est l'axe Y, qui est positif et son intensité qui est inconnue. Donc, dans ce cas, on peut dire que l'appui simple introduit une inconnue. Donc, voilà la schématisation de l'appui simple qui est en bas. Donc, on a l'axe de la foutre. On a l'appui simple qui est de l'autre côté. Donc, appui double. Encore appelé appui à rotule ou articulation. Nous savons qu'un système matériel S1 a un appui double sur un corps S2 si le contact a eu lieu suivant une surface cylindrique. Donc, vous voyez le corps S2 et vous voyez le corps S1. Vous voyez la réaction du corps S2 sur S1. Donc, on a R2, S2 sur S1. Donc, à ce niveau, à chaque arrête réalise un appui simple. Chaque appui simple se traduit par une action de contact passant par le centre zéro de l'articulation. C'est-à-dire qu'elle est perpendiculaire au plan de la tangente. Donc, vous voyez la réaction qui se passe au point zéro. Donc, en isolant le système, on a comme le point d'application, le centre zéro de l'articulation. On a le support de direction qui est inconnu, intensité aussi qui est inconnue. Alors, dans ce cas, on peut dire que l'appui double introduit deux inconnus. Donc, voilà la schématisation de l'appui double. On a l'axe de la poutre. On a l'appui double qui est de ce côté-là. Appui triple, encore appelé appui fixe ou encassement. Un système matériel S1 est un appui triple sur un corps S2. Si le contact est tel que S2 s'oppose à tout déplacement de S1. Donc, vous voyez, c'est comme ici, une poutre qui est encastrée dans un mur. Donc, voilà la poutre qui est le S1. Et voilà le mur qui est représenté par S2. Donc, le tout se passe au point G. Donc, au point G, on a la réaction de S2 sur S1. Donc, on a le couple de moments M. Donc, à ce niveau, à chaque point de l'appui, il y a une réaction de contact. Le système de toutes les actions de contact se réduit en G, ce qui est le centre de gravité de l'encassement. Lui, il a pour résultante R2, S2 sur S1. Et on a un couple de moments M, qui est le moment d'encassement. Donc, en isolant le système, on a deux inconnus. C'est-à-dire la direction et l'intensité. Et on a un couple de moments, qui est un inconnu également. Donc, dans ce cas, on peut dire que l'appui triple introduit trois inconnus. Donc, voilà la schématisation de l'appui triple. Ici, on a l'encastrement. L'encastrement ici, on a l'axe de la poutre. Donc, détermination des réactions aux appuis. Maintenant, on va apprendre à déterminer les réactions aux appuis. Nous savons que, dans tous les chapitres où il y a lieu de détermination, nous considérons uniquement le cas des systèmes de force coplant d'une part. Et d'autre part, nous considérons que le système est isostatique. C'est-à-dire que le nombre d'inconnus relatifs aux appuis doit être égal au nombre d'équations d'équilibre de la statique. Donc, ici, nous avons application 1. Donc, ici, la poutre reposant sur deux appuis simples en A et B est sollicitée par une force concentrée P au point C. Donc, on demande de déterminer les réactions aux appuis. Donc, voilà la poutre qui est représentée. Voilà la force concentrée P qui est concentrée au niveau du point C. Voilà l'appui simple et appui B. On a la distance qui sépare AC qui est égale à 7 mètres. La distance qui sépare A à B qui est 10 mètres. Donc, je vous laisse un peu de temps de réfléchir. L'occasion de passer à la correction. Ok. On passe à la correction. On nous a demandé de déterminer les réactions aux appuis A et B. Nous savons qu'appui A, c'est un appui simple. Appui B aussi, c'est un appui simple. Donc, en un premier temps, il faut d'abord isoler la poutre et choisir un repère d'axe. Donc, vous voyez, on a isolé la poutre. On a chargé le repère IS, A, Y. Et de l'autre côté, on a l'appui simple au point A. Donc, nous savons que l'appui simple introduit une inconnue. Donc, on a RA là-bas. Au point B aussi, c'est l'appui simple. Lui introduit une inconnue. Donc, on a RB. Et on a la charge P qui est au point C. Après avoir isolé le système, on va déterminer ensuite les équations d'équilibre. Donc, première équation d'équilibre, on a la somme algébique de projection des forces extérieures par rapport à AIS. Donc, au niveau de A, il n'y a aucune force qui est sur la ligne AIS. Donc, ce qui fait que ça fait zéro. Au niveau de point C, aucune force qui est sur la ligne d'action de AIS. On a également zéro. De même qu'au niveau de point B, il n'y a rien qui est sur la ligne de AIS. Donc, ça fait zéro également. Ce qui fait que l'équation 1, ça donne zéro. Par la suite, la somme algébique de projection des forces extérieures par rapport à Y. À ce niveau, nous avons RA qui est sur la ligne de Y. Il est au même sens. Donc, ça fait plus RA. Et nous avons ici le point P qui est au sens contraire que l'AS Y. Ça fait moins P. Ici, nous avons RB qui est au même sens que le Y. Donc, ça fait plus RB égal au vecteur nul. Ça fait l'équation 2. La troisième équation, c'est une équation, ça fait somme algébrique des moments de forces extérieures par rapport au point A égal à zéro. Donc, à ce niveau, au niveau du point A, ça donne zéro. Au niveau du point C, ça fait le point P qui multiplie par son bras de levier. Donc, le bras de levier, c'est le point A. Donc, ce qui fait que ça fait... Et ça va tourner négativement par rapport au bras de levier. Donc, ça fait moins P fois son bras. Plus celui de RB, lui va tourner positivement, fois son bras qui est L. Donc, ce qui fait que ça fait plus 1 RB fois son bras qui est L égal au vecteur nul. Donc, en prenant l'équation 3, on va tirer RB. Donc, ce qui fait que RB est égal à PA sur L. Et on va prendre l'équation 2 aussi, on va tirer RA, ce qui fait que ça fait P moins PA sur L. Donc, en application numérique, en la plaçant par les valeurs, on a RA égal à 300 dk N et RB égale à 700 dk N. Donc, application 2. Cette fois-ci, prenons le cas de poutre droite AB. Donc, voilà la poutre AB reposant à A sur appui double. Donc, à ce niveau, au point A, il y a appui double et en B, appui simple. Et solliciter sur le tiers de la portée, c'est-à-dire L sur 3 avec L égale à 6 mètres, une charge ponctuelle P1. Donc, voilà le P1 qui est incliné à 30 degrés par rapport à l'axe de la poutre et au point D également, on a une charge concentrée P2 qui est égale à 100 N. Donc, je vous laisse un peu de temps de réfléchir, le temps de passer à la correction. Donc, ici, on demande de terminer la réaction aux appuis. Premièrement, il faut isoler le système. Donc, en isoler le système et en adoptant ou bien en choisissant un repère IS, A, Y. Donc, à l'appui simple, et au point A, on a l'appui double. Donc, nous savons que l'appui double introduit deux inconnus. Donc, ce qui fait qu'on a R, A, IS qui est sur la ligne de A, IS et on a R, A, Y qui est sur la ligne de A, Y. Et ici, au point C, on a une force qui est inclinée à 30 degrés. On va les décomposer à P1, Y, qui est égal encore à P1 fois sinis alpha et l'autre P1 fois cosinis alpha. Et on a le P2. Et ici, on a l'appui simple qui introduit une inconnue. Ça fait RB. Donc, après avoir isolé le système, on va déterminer les équations d'équilibre. Donc, nous avons le somme algébrique de projection de force extérieure par rapport à Y égale à 0. Ce qui fait qu'on a R, A, IS. Donc, vous voyez, R, A, IS au point A. Après, on a moins P1 fois cosinis alpha. Ici, il n'y a aucune force qui est sur la ligne d'action de A, IS. Donc, ça fait 0. Ici aussi, ça fait 0. Donc, à ce niveau, on peut tirer R, A, IS. Dans R, A, IS, ça fait P1 fois cosinis 30 degrés. Ce qu'on a tiré là-bas. Maintenant, l'équation 2. Somme algébrique de projection de force par rapport à Y. À ce niveau, on a R, A, Y. Il est sur l'accent de Y au même sens. Après, on a moins P1 fois sinis alpha. C'est-à-dire sinis 30 degrés. À ce niveau, ici aussi, ça fait moins P2 parce qu'il y a au sens contraire de A, Y. Et ici, on a plus R, B, égale à 0. À ce niveau aussi, on peut tirer R, A, Y. Donc, on a tiré R, Y. Ça fait 2 que multiplie P1 fois sinis 30 plus P2, le tout sur 3. Maintenant, la troisième équation. On a somme algébrique des moments de force estérieure par rapport au point A toujours. À ce niveau, au niveau de point A, ça fait 0. Ici, ça fait, ça va tourner négativement par rapport au sens du mouvement choisi. Ça fait moins P1 fois sinis alpha fois son bras qui est L sur 3. Et ici, lui aussi va tourner négativement par rapport au bras du mouvement choisi. Ça fait moins P2 que multiplie 2 fois L sur 3. C'est-à-dire son bras plus R, B. R, B, lui, va tourner positivement parce qu'il est dans le même sens que le sens du mouvement choisi. Donc, ça fait plus R, B fois son bras. Son bras qui est L. Le tout donne, égale au vecteur nul. Donc, à ce niveau, on peut tirer R, B. Donc, c'est R, B qu'on a tiré. De l'autre côté, ça fait P1 fois sinis 30 plus 2 fois P2, le tout sur 3. Donc, en application numérique, on a RAX qui est égale à 86 kN et RAY qui est égale à 50 et RB aussi égale à 50. Donc, troisième application, une poutre isostatique de 5 mètres de long. Donc, voilà la poutre qui est égale à 5 mètres de long et encassée à l'une de ses extrémités A. Donc, vous voyez, il y a l'encassement au point A et libre à l'autre de ses extrémités. Vous voyez, au point B, il est libre à ce point-là. Donc, cette poutre AB est sollicitée à la moitié CB de sa portée par une charge uniforme à répartie P. Donc, voilà la charge uniforme à répartie P qui est égale à 500 dkN. OK. Uniforme à répartie P est autour de 500 dkN, oui, par mètre, oui, déterminée. Donc, on demande déterminer les inconnus qui maintiennent l'équilibre de cette poutre. Donc, je vous laisse encore un peu le temps de réfléchir, le temps de passer à la connexion. Donc, ici, comme d'habitude, on va isoler le système et on va choisir un repère d'axe. Donc, vous voyez, on a isolé. Donc, on a IS, A, Y. Et là-bas, au point A, nous savons qu'il y a l'encassement là-bas. Et on sait que l'encassement, c'est un appui triple qui introduit trois inconnus. Donc, on aura RAIS qui est dans le sens de AIS. On a RAY qui est dans le sens de AY. et on a le mouvement ME. Maintenant, la charge qui est uniforme à repartie, on va le concentrer en le multipliant, en cherchant le grand P, en multipliant le petit P par son bras qui est L sur 2. Par la suite, nous allons déterminer les équations d'équilibre. Donc, à ce niveau, on va déterminer les équations d'équilibre. RAIS, au niveau de P, ça donne 0, donc ce qui fait égal à 0. Donc, ça fait RAIS, ce qui donne au total 0. Après, somme algébrique des forces extérieures par rapport à Y. Donc, à ce niveau, on a RAY qui est dans le même sens, c'est le positif. Lui, ça fait moins parce qu'il est dans le sens contraire, égal à 0. Donc, à ce niveau aussi, on peut tirer RAY qui est égal au point P. Donc, pour le moment, somme algébrique des moments des forces extérieures par rapport au point A égal à 0. Donc, au niveau du point A, on a ME, c'est-à-dire le moment d'accacement. Ici, celui-ci va tourner dans le sens contraire, ça fait moins moins P fois son bras. Son bras, ça fait 3L sur 4. Donc, en faisant l'application numérique, on a RAIS qui est égal à 0, RAY qui est égal à 1015 N, et le moment d'accacement qui est égal à 4 687,5 de cannington. Bon, je vous remercie. Merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. S'il plaît, adieu. On se verra prochainement pour la suite du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada